Sous-titrage ST' 501 Les versets 12 à 23, ce n'est pas un texte utilisé très fréquemment pour Noël, mais à l'occasion, c'est un texte qui est choisi et qui me semble à propos. Un passage dans lequel l'apôtre Paul célèbre la suprématie du Christ. Donc, je lirai chapitre 1 de la lettre aux Colossiens, les versets 12 à 23. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plus à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui sains, sans défauts et sans reproches. Si vraiment vous demeurez dans la foi fondée et établie, pour ne pas être emportés loin de l'espérance de l'Évangile, que vous avez entendue, qui a été prêchée à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Nous allons nous arrêter ce soir sur le verset 15. La première partie du verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. La technique du son, il y a un problème ici, un son qu'il faudrait régler, s'il vous plaît. Il y a une solution. Les ingénieurs apportent des solutions, mais les comptables aussi. Alors, prions, prions notre Dieu qu'il nous éclaire pour l'écoute de sa parole. Père Céleste, Dieu très bon, nous te remercions de nous avoir donné ta parole, ce riche héritage, ce précieux trésor, qui nous donne accès au trésor de Jésus-Christ et de toute la richesse de son œuvre. Donne-nous aujourd'hui d'être encouragé, d'être réconforté, rempli de ta présence, éclairé par ta lumière, soutenu par ta force, mais aussi par ta joie nouvelle. Nous avons besoin, notre Dieu, de recevoir ta parole et ton esprit dans nos cœurs pour notre vie et pour ta gloire. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, le prophète Esaïe a déclaré autrefois, « Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendie. » Et quelques lignes plus loin, le même prophète Esaïe ajoute cette parole prophétique bien connue, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. » Oui, la naissance du grand roi, la venue de cet enfant, a fait paraître une grande lumière. Au milieu de l'obscurité profonde, la lumière de Noël resplendit. C'est dans un monde perdu que le Sauveur est venu. Nous avons le privilège encore cette année de célébrer la grande joie de Noël, bien que ce soit d'une manière bien étrange, mais la joie du Seigneur nous habite. Il éclaire nos cœurs de sa lumière resplendissante. N'oublions pas toutefois, par compassion pour le monde, qu'il reste encore bien des zones obscures sur la terre. Et pour nous en rappeler, nous irons faire une petite incursion dans un segment obscur de notre culture ténébreuse. Ce n'est peut-être pas tellement la mode à Noël, mais nous allons le faire, pas pour nous y attarder, ni pour nous décourager, mais pour apprécier d'autant plus la lumière resplendissante de Noël pour le monde. Mais d'abord, commençons par admirer le puissant rayon de lumière qui nous provient aujourd'hui de ce texte en Colossiens 1.15. Il est l'image du Dieu invisible. Un petit verset qui n'a pas l'air de grand-chose, une petite phrase qui contient pourtant des richesses inépuisables. L'enfant de la crèche est l'image du Dieu invisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, est l'image visible qui reflète à nos yeux et dans nos cœurs le Dieu invisible. Jésus est la représentation parfaite de Dieu. Il nous fait voir la splendeur de celui qui demeure invisible à nos yeux. Quelle belle lumière, n'est-ce pas? Une lumière pure, pénétrante, vivifiante. La lumière naturelle, vous le savez, est composée de plusieurs longueurs d'ombre différentes, depuis l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge, en passant par le bleu, le jaune, le rouge, toutes les couleurs. Et toutes ces couleurs, unies ensemble, forment une lumière blanche. Et de la même façon, d'une certaine manière, on pourrait dire que la lumière qui nous vient de Jésus, cette image du Dieu invisible, est composée de deux rayons de lumière de longueurs d'ombre différentes, sa divinité, d'une part, et son humanité, d'autre part. Il est deux unis ensemble en une même personne. Une fois ces deux rayons unis ensemble en une même personne, au moment de l'incarnation, ils forment un seul rayon, une seule lumière, une seule image qui nous fait voir parfaitement le Dieu invisible. Comme le dit si bien la fameuse formule de Chalcédoine, un seul et même Christ Jésus en deux natures, sans confusion, ni transformation, ni division, ni séparation. Celui que nous célébrons à Noël est Dieu fait homme. Le Fils éternel de Dieu venu prendre la nature humaine. La parole fait chair, nous dit l'apôtre Jean. Il nous permet de connaître Dieu tel qu'il est, parce qu'il est Dieu lui-même. La deuxième personne de la Trinité, il est le mieux placé pour nous faire connaître notre Dieu. Après Colossiens 1,16, le verset suivant, « Celui qui est l'image du Dieu invisible est aussi celui par qui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. » Et le verset 17 ajoute, « Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Tout continue de demeurer, d'exister grâce à lui. » Le Christ est vraiment le Dieu créateur et aussi le Dieu providence, tout puissant. Et donc, à Noël, nous ne nous fêtons pas la naissance d'un enfant quelconque. Nous célébrons la venue de Dieu sur terre, un événement absolument unique. Comme le dit si bien la fameuse formule de Nicée-Constantinople, « Lumière, née de la lumière, vrai Dieu, née du vrai Dieu, engendrée, non pas créée, de même nature que le Père et par lui tout a été fait. » Le Fils de Dieu peut donc très exactement nous faire connaître Dieu. Nous pouvons être assurés que la connaissance qu'il nous en donne est solide et certaine et vraie puisqu'il est Dieu lui-même. Jean 1, 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Et Jésus lui-même dit en Jean 14, 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Hébreu 1, 3, un texte remarquable, « Ce Fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. » En Colossiens 2, 9, donc un chapitre plus loin, Paul dit encore, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » C'est époustouflant quand on s'y arrête. Comment comprendre? Dieu le Fils a pris un corps humain comme le nôtre en chair et en os pour y faire habiter toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude de la divinité. Dans un petit enfant déposé dans la mangeoire à Bethléem, habitait toute cette plénitude de Dieu pour être le rayonnement de la gloire divine. Pendant tout son ministère terrestre, au moment de mourir pour nos péchés, lors de sa résurrection, à sa montée aussi, elle est encore aujourd'hui à la droite du Père durant son règne. Il demeure vrai Dieu et vrai homme unis ensemble. Et donc, il est parfaitement en mesure de refléter la lumière de Dieu pour la faire briller sur nous. Il est le seul qui puisse le faire, lui, l'image du Dieu invisible. Alors, par conséquent, il ne faut pas chercher ailleurs cette lumière. La lettre aux Colossiens a pour but justement de dire aux chrétiens ne le cherchez pas ailleurs. N'allez pas courir vers les anges, le culte aux anges, ni vers des philosophies humaines, ni vers des pratiques austères pour essayer de trouver Dieu. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Oui, Noël nous offre celui qui peut pleinement, le seul qui peut pleinement nous satisfaire en profondeur, changer notre vide en espoir comme nous venons de chanter. Sa lumière resplendissante nous fait connaître le vrai Dieu plein de grâce et de vérité dans toute sa splendeur. Bien sûr, tous les humains sur terre connaissent Dieu à travers ses œuvres de création. Somme 19, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Mais qu'est-il arrivé? Depuis l'entrée du péché dans le monde, nos yeux sont devenus aveugles. nos cœurs se sont remplis d'obscurité. Nous avions besoin d'une lumière plus pénétrante que le ciel ou que la création pour percer notre carapace, pour ouvrir nos yeux aveugles, nous redonner la vie à nous qui étions morts spirituellement. Et la seule façon de revenir à la vraie connaissance du vrai Dieu, c'est par Jésus-Christ. Sa personne, son œuvre, son sacrifice à la croix pour nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu, comme Paul l'explique un peu plus loin dans notre passage que je viens de lire. Pour parvenir à cette connaissance vraie et vivifiante de Dieu, il nous fallait absolument cette image de Dieu, cette image du Dieu invisible. Et voilà donc le premier rayon de lumière venant de cette image, cette divinité. mais il y a le deuxième rayon de lumière venant de cette image, son humanité. L'enfant de la crèche est vrai homme. Il est l'image de Dieu invisible en tant qu'homme. Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu, hommes et femmes, et plus exactement, mâles et femelles, selon l'hébreu en Genèse 1. leur identité à l'image de Dieu avait pour but de refléter la gloire de Dieu dans la création et c'était le but pour lequel nous avons été créés également, refléter la gloire de Dieu, être l'image de Dieu dans le monde. Au commencement, les cieux racontaient la gloire de Dieu, oui, mais l'homme et la femme reflétaient la gloire de Dieu d'une manière encore bien plus belle, bien plus resplendissante que les cieux. C'était très beau, c'était absolument magnifique et ravissant. Malheureusement, malheureusement, cette beauté humaine est perdue. Elle est perdue. Nous sommes encore à l'image de Dieu, oui, c'est encore notre identité profonde, mais l'image est cassée comme un miroir cassé en mille morceaux qui n'arrive plus à refléter correctement l'image. C'est tellement frustrant d'avoir un miroir, le seul miroir de la maison et il est tout cassé. On ne peut pas se voir correctement. Nous avons coupé les ponts avec Dieu, alors nous n'arrivons plus à refléter correctement cette image. Nous avons perdu justice, bonté, vérité. Le Seigneur Jésus est venu réparer le miroir cassé. Il s'est fait homme. Il a repris là où nous avions échoué. L'enfant de la crèche est l'image du Dieu invisible dans le sens qu'il est vrai homme. En tant qu'homme, il reflète parfaitement la lumière que nous étions censés faire briller. Nous regardons à Jésus dans la mangeoire de Bethléem et nous voyons une image. Non pas une image morte en porcelaine, en carton, en plastique ou en papier manché, une image vivante, une vraie personne humaine à l'image de Dieu, remplie de justice, bonté, vérité. Toute sa vie était ainsi marquée de justice, bonté et vérité. Il l'a fait pour notre salut. Selon la belle formule de Nicée Constantinople encore, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel et par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme pour notre salut. Il l'a fait pour expier nos péchés dans son corps, nos péchés que nous avons commis, nos péchés que nous commettons encore. Mais plus encore, plus encore, il l'a fait pour nous restaurer, restaurer en nous l'image de Dieu, recoller les morceaux cassés et nous permettre ainsi de briller à nouveau à la gloire de Dieu. Regardez par exemple dans notre texte Colossiens 1, 22. Il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair, donc voilà la raison pour laquelle il s'est incarné, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Ça aussi, c'est époustouflant. Nous deviendrons saints, sans défaut et sans reproche devant Dieu. C'est le but de notre vie, c'est notre destination ultime et c'est donc déjà notre vocation aujourd'hui de vivre une vie sainte, sans défaut et sans reproche. Nous n'y sommes pas encore rendus, mais le Seigneur travaille pour nous faire parvenir à ce but. Paraitre devant Dieu dans une beauté parfaite, une beauté spirituelle, morale et corporelle, le corps de résurrection, tout entier, revenir, redevenir de vrais hommes et de vraies femmes, recréés à l'image de Dieu, à l'image du Fils de Dieu. Oui, grâce à l'enfant de la crèche, l'image du Dieu invisible invisible, peut à nouveau paraître. Il veut et il va la répliquer en nous, cette image, pour nous rendre capables de vivre à nouveau notre pleine humanité. Lumière esplendissante de Noël qui brille sur nous, qui brille en nous, joie dans nos cœurs, il est l'image du Dieu invisible qui nous révèle à la fois le vrai Dieu et notre vraie identité humaine. Je vous avais parlé que nous allions faire une petite exploration dans l'obscurité. Maintenant, par compassion pour notre monde perdu, nous allons faire cette petite excursion ou incursion plutôt, dans un segment obscur de notre culture ténébreuse pour que ça ne reste pas juste des mots en l'air sans véritable signification. Qu'a-t-on fait de notre Dieu créateur? On l'a rejeté. On a coupé les amarres. Qu'a-t-on fait de son fils Jésus-Christ? On n'en veut pas, on n'en veut plus, on n'en a pas besoin. Et du coup, du coup, on a remplacé la connaissance du vrai Dieu par une multitude de faux dieux, de fausses croyances, de fausses philosophies inventées par l'imagination tordue d'un cœur corrompu. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'on a coupé les amarres avec le vrai Dieu, avec le vrai Dieu créateur de nos vies, et parce qu'on n'a pas encore retrouvé ce vrai Dieu à travers son fils rédempteur, nous avons perdu notre identité humaine. Et quand je dis nous, je ne nous exclue pas, je ne nous inclue pas nécessairement, mais nous, en tant que société, nous avons perdu notre identité humaine. Nous ne savons plus qui ou quoi refléter. Nous sommes censés être l'image de Dieu, nous sommes censés refléter sa lumière, mais nous avons rejeté la source de la lumière. Alors, qu'est-ce qui reste-t-il à refléter? Nous refusons à tout prix de lui ressembler comme un enfant qui déteste se faire dire qu'il ressemble à ses parents parce qu'il déteste ses parents. Le phénomène transgenre le démontre parfaitement. Un transgenre, c'est quoi? C'est une personne qui a une biologie sexuelle masculine et qui se prétend femme ou qui a une biologie sexuelle féminine et qui se prétend homme. On prétend créer son identité. On devient auto-créateur au lieu de recevoir de son créateur son identité, au lieu de refléter l'image du créateur que Dieu a différencié mâle et femelle, homme et femme. Genèse 1,27. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Mâle et femelle, il les créa. D'après la Bible, celui qui a la biologie sexuelle masculine est un homme. Celui, celle, plutôt, qui a la biologie sexuelle féminine est une femme. Chacun des deux est un reflet de Dieu à travers ce qui les distingue. ayant coupé les amarres avec le créateur, on refuse de refléter son image. On prétend créer sa propre identité, produire sa propre lumière en essayant de réinventer tous les genres possibles et imaginables. L, G, B, T, Q, 2, plus, X, Y, Z. En fin de compte, notre culture finira peut-être par devenir androgyne. Androgyne, c'est un mot qui vient de deux mots grecs, andros, homme, et guenet, femme. Un homme-femme, une femme-homme. Une personne qu'on regarde très attentivement de haut en bas et qu'on n'arrive pas à savoir si c'est un homme ou une femme. Pire encore, pire encore, il y a des personnes qui se considèrent des otherkins. Je ne sais pas si vous avez entendu ce mot. otherkin veut dire autreligné, c'est-à-dire des non-humains. Un jeune homme de 18 ans aux États-Unis est convaincu d'être un loup. Il veut changer légalement de nom pour être officiellement reconnu loup. Il a des amis dans son entourage qui sont persuadés d'être tigre, léopard, raton laveur. C'est sérieux. Une vraie ménagerie. Et d'autres encore s'identifient comme étant des fées, des elfes, des dragons, des licornes, des anges, des vampires, et quoi encore? Et ce n'est pas tout. L'obscurité culturelle s'épaissit toujours plus. Nous avons maintenant devant nous des projets de loi, des projets de loi qui viendront mettre de l'ordre dans la question transgenre. le projet de loi C6 au fédéral et le projet de loi 70 au provincial et je cite « visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre. » Très bientôt, en 2021, si ça aboutit, si ça conclut, nous aurons une loi pour protéger les droits de toute personne LGBTQ2+, contre toute tentative criminelle d'essayer de les convertir à l'horrible réalité de l'hétérosexualité. C'est horrible d'essayer de les convaincre de l'hétérosexualité. Autrement dit, autrement dit, et là, ça va dépendre de la formulation finale qui sera donnée au texte de cette loi, on peut craindre, on peut craindre la chose suivante. Si un enfant se pose des questions sur son genre parce qu'il a un copain à l'école ou un professeur ou il a entendu une émission de télé lui suggérer l'idée d'une orientation X, Y, Z et que le parent lui au contraire encourage son enfant à rester garçon s'il est garçon, à rester fille s'il est fille, eh bien, le parent pourrait être dans l'illégalité passible d'emprisonnement. Même chose pour un pasteur qui fait de la pastorale, un conseiller ou quiconque suggère de rester garçon ou fille, homme ou femme. on nous impose le baillon, interdiction totale d'émettre une opinion contraire. C'est ce qui s'appelle la liberté de parole. Alors, en toute logique, en toute logique, si on suit cette logique jusqu'au bout, il faudrait bien un jour élargir cette loi encore plus pour inclure la protection des other kin puisqu'on a perdu les amards, garde à celui qui osera contredire le loup, le tigre, le lion ou le vampire qui sait peut-être un jour, c'est un scénario qu'on s'imagine, la police arrivera à notre porte pour nous dire monsieur, madame, vous êtes en état d'arrestation parce que vous avez osé dire à votre enfant qu'il n'est pas un gorille extraterrestre comme il l'affirme, mais qu'il est juste un petit garçon en prison. On vous boucle. Ça va prendre de grandes prisons. Révolution culturelle radicale, révolution où l'État se pense investi d'une grande mission ingénieur anthropologique, réinventeur d'identité, fabricant d'idoles tordues. Vous savez, une prédication comme celle-ci ce soir sera bientôt illégale. Allons-nous la diffuser sur YouTube? Pas de problème. Nous n'allons pas nous taire. Le monde a tant besoin de la lumière de l'Évangile. On peut raisonnablement penser que la Bible elle-même sera très bientôt mise à l'index. Il deviendra sûrement criminel un jour, bientôt, de la lire ou de l'enseigner, puisque c'est la Bible qui nous enseigne l'hétéronormativité tant détestée. Vite, vite, accourons vers la lumière. Allons vite vers l'enfant de la crèche, lui, l'image du Dieu invisible. Lui, le Seigneur suprême sur nos vies et sur notre identité et sur le monde entier. C'est lui le Maître. C'est lui le Créateur. C'est lui le Rédempteur. Laissons-nous inonder par ses beaux rayons de lumière pure. Retrouvons notre joie en lui. Que le rayon de sa pleine divinité brille sur nous, en nous. Il nous révèle Dieu le Père dans toute sa clarté, dans toute la perfection de ses attributs, justice, sainteté, puissance, pureté, amour, grâce. Comme ça fait du bien de revenir à lui. Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Béni soit ceux qui connaissent le vrai Dieu par Jésus-Christ. Ils ont la vie éternelle. Connaissons toujours mieux, de mieux en mieux, ce Dieu créateur et rédempteur à travers son fils. et que le rayon de sa pleine humanité brille également sur nous. Le Christ nous révèle notre humanité, notre identité profonde. Il est ce que nous étions censés être. Il est vrai homme. Alors, regardons à lui pour savoir qui nous sommes et nous dévoile notre identité. dans la crèche, c'est un vrai petit garçon avec une biologie sexuelle masculine. Il a été circoncis le huitième jour. Son genre ne fait aucun doute car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un fils. Lumière resplendissante au milieu des ténèbres. Le prophète Ésaïe avait bien raison. grâce à lui, grâce à son œuvre de réparation, nous redevenons ce que nous étions censés être par pure grâce. Des garçons et des filles, des hommes et des femmes pardonnés par son sang, restaurés à l'image de Dieu par son esprit pour refléter de mieux en mieux la lumière de Dieu, la lumière de son fils dans ce monde d'obscurité. C'est notre vocation. Romains 8, 29. Car tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son fils. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. comme par le Seigneur l'esprit. Voilà l'œuvre que Dieu est en train de faire dans ce monde, dans nos vies, la restauration de sa gloire qui brille à travers nous. La transformation qu'il opère en nous par son esprit ne nous fait pas devenir androgyne ou transgenre ou licorne ou dragon. Cette transformation nous fait redevenir vrai homme de Dieu et vraie femme de Dieu à l'image de Dieu dans sa perfection pour refléter la lumière de Dieu et de son fils. Une lumière qui a déjà commencé à briller en nous et à travers nous et qui un jour brillera parfaitement. Bonne nouvelle! Jésus est la parfaite image du Dieu invisible afin que nous devenions sains sans reproche remplis de gloire et de beauté. Une beauté spirituelle, morale et corporelle dans nos corps ressuscités à venir, dans la nouvelle création à venir. Et ce jour-là, toute obscurité disparaîtra complètement pour faire place à la pleine lumière de sa gloire. Une lumière qui brillera à travers le Christ et à travers nous avec lui, unis à lui. Bien bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada